Première gifle de réalisme de ma vie, j'avais dans l'idée que les hommes comme ça avaient une meuf. Et là, tu vois les mecs sortir, ils avaient quatre meufs. Deux, et des babes, hein. Mais des babes de... Aujourd'hui, on dirait des Instagrammeuses. Bon, à l'époque, on disait des... Les anecdotes, ce sont ces instants des fournés de la semaine qui ne sont ni des vidéoscopies, c'est-à-dire des contenus critiques sur la base des vidéos d'autres personnes, ni des vidéos d'actualité, c'est-à-dire par définition des choses chaudes, sur le vif, qui viennent de sortir. Les anecdotes, ce sont des histoires personnelles, dont je pense qu'elles ont eu un retentissement. Tu sais maintenant désormais ce que c'est, Aurora, un retentissement. C'est la fin de la note, c'est la traînée, l'écho qu'ont les choses. Un retentissement, disais-je, long dans ma vie, et qu'elles ont participé à ma vision du monde actuel, ou parfois qu'elles ont même été une gifle, une gifle de réalisme. Et celle-ci, la soirée que je m'apprête à vous raconter, a été les deux. C'est à la fois un long retentissement, puisque je m'y réfère encore, et puis c'était une belle gifle. Mais avant... Merci ! Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis particulièrement inquiet en ce moment, pas que de la situation sanitaire, et surtout de ceux qui la gèrent, mais également du retour de la bête immonde. La bête immonde, elle rôde, elle rôde, et elle ne ronge pas que son frein. Elle ronge également nos porte-monnaie, parce qu'elle s'appelle l'inflation. L'inflation, elle est horrible en ce moment, rien que l'autre jour, le petit pot de confiture de lait à la crèmerie du coin. 4,50 au lieu de 3,50, je crois que c'était une erreur. Non, non, c'est l'inflation. Alors évidemment, ça ne fait qu'un euro, donc si tu ne connais pas tes règles de 3, tu te dis, c'est rien. Ben non, mais ce n'est pas rien. Même Ikea, les meubles Ikea vont passer à 10% plus cher cette année. Ikea qui d'habitude n'augmente jamais ses prix. Alors bon, tonton Stéphane, il a les épaules larges, il vous protège de l'inflation pour l'instant en n'augmentant pas ses prix. Mais bon, je vous préviens, à un moment, les prix vont suivre parce que le prix de tous les fournisseurs augmente. Et là, vous trouverez que c'est un peu trop cher, donc profitez-en tant que vous pouvez. A défaut de beignet, si vous n'avez, ne serait-ce que mis un pied dans le domaine de ce qu'on appelle la réinformation, la dissidence, les gens qui analysent, les gens qui dissèquent un peu les étranges coïncidences, il y a forcément des expressions dont vous avez entendu parler. Alors on peut dire d'un côté ploutocratie, où parfois on va parler des fameux 1%, ou on va parler, comment les appelle-t-on également, de l'oligarchie cosmopolite. Enfin, de ces gens qui, comme ça, survoleraient en avion un petit peu toutes les capitales et auraient comme ça une vie à part, un modus operandi à part, tout en ayant une énorme influence sur nos vies à nous. Bref, je pense que tout le monde a une petite idée de qui il s'agit. Mais ces gens-là, est-ce que certains d'entre vous les ont déjà vus ? Eh bien, en fait, j'ai passé une soirée avec ces gens-là, à une époque où j'ignorais tout de ce qui se jouait, je ne savais même pas qui c'était. Alors, ni Attali, ni Minc, ni compagnie, je vais vous raconter un petit peu maintenant comment ça s'est passé, et ça a été une gifle qui est arrivée trop tôt. Ça a été une gifle qui est arrivée à une époque où je n'ai pas su comprendre ce qui se passait, en fait. J'étais en prépa à Nice, donc je vous parle de... j'avais 20 ans, quelque chose comme ça, ou en stage, enfin, pas plus de 21 ans. Et nous, donc j'avais une copine, et mon meilleur pote de l'époque s'appelait Guillaume, il avait également une copine. Nous nous sommes sortis à 4. On est sortis à 4, à Monaco. On habitait Nice, et donc quand tu habites Nice, ton rayon d'action, en gros... Monaco, c'est 30 bornes, enfin, c'est 30 minutes, c'est en circulation. Donc, notre rayon d'action, c'était Monaco à droite, à droite à vous, et puis de l'autre côté, on allait jusqu'à Antibes-Cannes. Après, c'était un petit peu trop loin. Et ce soir-là, une fois n'est pas coutume, nous avions choisi Monaco, et pour nous, c'était une soirée totalement banale. D'accord ? Il y a un petit côté exotique et offshore quand on entend Monaco, mais quand on a grandi à Nice, c'est ni exotique ni offshore, c'est juste la ville d'à côté, quoi. Je ne sais plus, je crois que ma mère devait avoir eu besoin de sa voiture ce soir-là, Guillaume n'avait pas encore sa voiture, ma copine n'avait pas son permis. Du coup, la seule qui pouvait nous conduire, c'était la copine de Guillaume, qui s'appelait Jo. C'est une femme, elle s'appelait Jo. Et elle avait hérité, je crois, de sa grand-mère, une Renault 5. Une Super 5. Il y avait la Renault 5 qui était un peu carrée et la Super 5 où l'arrière était comme ça, incliné et plat. Donc, si tu veux, comme aurait dit Bigard dans le fameux sketch. Autant dire qu'on était monté fin. On va attendre, jean, basket, swatch, Clio. On se rend à Monaco en Super 5. Mais attends, à Monaco, il n'y a pas que des Bentley non plus. C'est l'image que... Mais dans les rues, il y a de tout. On dîne, enfin, je ne sais plus ce qu'on fait. Je crois qu'on a pris un verre au bout d'un bar. Bon, bref. Enfin, la soirée de gens de 20 ans de la Côte d'Azur à Monaco. Rien d'intéressant jusque-là. On s'apprête à rentrer. D'accord ? Il devait être... Il n'était pas très tard. On a dû partir tôt, genre vers 19h. On a dû rentrer vers minuit, quelque chose comme ça. Et quiconque connaît Monaco sait que les embranchements de sortie sont un dédale. Même nous qui étons du coin. Et c'était avant les GPS. Donc, on était à la p*** et au couteau, quoi. Et là, évidemment, on se loupe d'une bretelle. Ce qui est vraiment hyper facile. Enfin, je t'assure, c'est extrêmement... Tout se ressemble. Bon. On se loupe d'une bretelle et on tombe sur un rond-point très, très, très embouteillé. On était derrière avec ma copine de l'époque. On voit un petit peu de chaos, un petit peu de confusion. On voit beaucoup de feu rouge, de phares arrière. Et quelqu'un, une espèce d'ombre ou quoi, nous embraye vers la gauche. Nous fait comme ça avec le bras droit en nous disant, allez, allez de ce côté-là. Donc, bon, Joe tourne vers la gauche. Et en fait, on pensait que c'était les forces de l'ordre. Enfin, on pensait que c'était quelqu'un qui faisait la circulation. Et non, c'était le valet d'une boîte dont on connaissait que de nom, mais on n'avait pas identifié quand on était à côté, qui s'appelait le Jimmy's. Le Jimmy's, déjà, en soi, c'est Select. Mais là, on n'était pas un soir normal. Donc, on tourne à gauche. C'était pas très bien. C'était sombre. On ne reconnaît rien de spécial. Et moi, qui aime bien les... Enfin, qui fait très attention aux voitures, parce qu'à la base, je suis ingénieur en mécanique à la base. Je voulais travailler dans les voitures de sport, les Formule 1, etc. Donc, je vois derrière qu'on avait... Je n'ai pas connu le Lamborghini. Je me disais, ah, tiens, c'est rigolo. Puis derrière, j'en vois une autre. Puis derrière, une autre. Et devant, tu avais une Rolls, une Bentley, une Rolls, une Bentley. Que ça. Que ça. Et pourtant, j'ai grandi sur la Côte d'Azur. Là, vraiment, c'était ce qu'on appelle de l'hypercar. C'est-à-dire, ce n'était pas la Mercedes du Docteur ou la Porsche du... Non, non. C'était vraiment la Rolls Corniche... En défilé, en plus. Tout, que ça. C'était un cran au-dessus. Que ça. Il y avait... On était en sandwich. Entre des... C'est ça. Entre des Ferrari, des Lamborghini, des Rolls et des Bentley. Blanc. Blanc sale. Enfin, blanc vieux, tu vois. Blanc dégueu, quoi. Et là, je m'entends dire à Joe. Nous étions en diagonale, puisqu'elle conduisait. Donc, elle était à gauche. J'étais derrière à droite. Et je m'entends lui dire, je pense qu'on devrait faire demi-tour. Je pense que ce n'est pas là. Et elle me dit, non, non. On nous a dit d'aller là. Ça doit être la déviation. Et je lui dis, regarde les voitures devant et derrière. Ce n'est pas normal. Et là, Guillaume me dit, mais non, on est à Monaco. C'est normal. Et je lui dis, non, ce n'est pas normal. C'est trop là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, on voit que ce n'est plus une rue, puisqu'il n'y a plus la bande au milieu. Il n'y a plus les panneaux. On voit que c'est une allée privée. Je dis, fait demi-tour. Alors, il faut que je vous décrive nos accoutrements. C'était la mode du treillis. C'était la mode du treillis. D'accord ? Donc, Guillaume et moi, on avait un treillis avec un t-shirt de musique. Lui, il écoutait du hard. Donc, il avait un t-shirt de groupe de hard. Moi, j'ai écouté Kezia Jones à l'époque. Son premier album, Blue Funk is a Fact. Donc, j'avais des Doc Martens. Taille 48. Je me rappelle, je fais du 46, mais on avait trouvé que du 48, elle était trop grande. J'avais un treillis beige. Et j'avais un t-shirt bleu Kezia Jones. Est-ce que j'avais encore les cheveux bleus ? J'avais encore les cheveux bleus à l'époque. Oui. Parce que j'idolâtré Dennis Rodman, comme tous les métisses des années 80. Trop jeune, toi. Si tu étais né en 78 comme moi, tu aurais eu ta période Dennis Rodman. Et tu aurais eu l'anneau. Oui, j'étais percé. J'avais l'anneau et les cheveux bleus. Donc, j'avais un look de gamin. Enfin, ouais, de gamin. Guillaume avait les cheveux longs. Des dreads. Parce qu'on était fan de Menace to Society. Et il avait les dreads de Menace to Society. Un t-shirt de hard rock. Ma copine. À Monaco. À Monaco. En Super 5. En Super 5. Ma copine était africaine. C'était une très, très belle, grande africaine. Roulée comme un cigare. Donc, il y avait un côté un peu exotique. Elle faisait un peu danseuse. Tu vois, un peu comme ça. Et Joe était une nana jolie aussi. Enfin, normale. Qui, évidemment, femme Lego. Étant avec Guillaume, s'habillait un peu comme Guillaume. Parce que tu sais que quand on est en couple, on a un scotone. Donc, voilà. Elle devait être un petit peu hard rock, mais pas trop. Guillaume, très hard rock avec Dreadlocks. Moi, Denise Rodman, avec ma meuf africaine, roulée avec le... Tu posais une coupe de champagne sur ses fesses. Tu vois, ce que je veux dire. C'est très pittoresque. Et là, on comprend. En fait, on ne peut pas faire demi-tour. Parce que la voix se serre. Et on va arriver au voiturier. Et là, on voit les voituriers. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en avait plusieurs. Et donc, tu vois les gens qui... Tu vois, les hommes qui descendent un peu ventripotents. Ventrus, d'un certain âge. Et là, premier truc. Première gifle de réalisme de ma vie. J'avais dans l'idée que les hommes comme ça avaient une meuf. Et là, tu vois les mecs sortir. Ils avaient quatre meufs. Deux. Et des babes. Mais des babes de... Aujourd'hui, on dirait des Instagrammeuses. Bon, à l'époque, on disait des... Et là, on arrive au voiturier. Et on suait tous en silence, tu sais. Parce qu'on n'osait pas le dire qu'on était honteux. Et pourtant, on n'était pas des ploucs. Enfin, Guillaume était fils de chirurgien. Tu vois, j'avais une très belle... J'avais une très belle copie. On n'était pas des... Des sphigatis, comme on dirait en italien. On n'était pas les mecs sans meufs. Qui arrivent comme ça. Est-ce qu'on peut rentrer et tout ? On avait des meufs. Et moi, j'ai dit écoutez, laissez-moi faire. Bon, Guillaume était timide. Je l'ai déjà dit que ce mec était timide. Puisqu'il m'a inspiré ensuite plein de mes contenus sur les timides. Et donc, j'ai dit, laissez-moi faire. Et en fait, Josépha baisse la vitre. Manuel. Avec le petit bruit, ouais. Et là, je dis... Et là, je m'apprête à dire... Écoutez, on s'est trompé de rue. On va juste faire demi-tour tranquillement. On va repartir. Et là, elle commence. Et le mec fait... Non, non, c'est pas la peine. Vous, c'est par là. Donc, là, je suis... La goutte s'arrête. Et je me dis, bon, il a compris qu'il y avait un problème. Il nous propose gentiment de filer, quoi. Donc, j'y vais, y vais, y vais, y vais. Là, bon, elle met la première, elle cale. Alors là, elle cale. Donc, tu vois, donc là... T'entends la R5 qui redémarre et tout. Pas de klaxon, rien. Tout le monde était cool. T'entendais les V12 derrière. Donc, on se déporte. Et on arrive dans une espèce de parking. Pareil, très, très... Hors sol. Enfin, on ne comprenait rien. Et là, on nous fait sortir. Et on nous dit... Donc, j'étais le plus grand. Donc, je semblais le plus vieux. D'accord ? C'est le drame de ma vie. C'est que je me sens toujours le plus vieux parce que je suis plus grand. Donc là, je me dis, on est sauvé. Et là, un jeune... Enfin, un jeune. Le plus jeune de tous ceux qui nous entouraient. Costume à la mode et tout. S'approche de moi, jovial. Jovial. Et il me dit... Mais le spectacle est déjà fini. On vous attendait. Et là, je ne réponds pas. Et là, il me dit... Vous êtes bien les comédiens du spectacle ? Et là, je dis... Bah oui. Oui, ça, on a fini un peu en avance. Et en fait, c'était un gala de charité. Donc, gala de charité, c'est les événements les plus... Preggiatis. Les plus... Précigeux. Précigeux, merci. Dans la boîte la plus huppée de Monaco. Et il y avait en avant... Avant le dîner, un spectacle. Et en fait, les gens se sont dit... Mais le piercing cheveux bleus avec l'Africaine gaulée et les mecs avec des dreadlocks, c'est des artistes, en fait. Parce qu'il n'y avait aucune explication qu'on ait osé s'engager en Super 5 dans cette avenue, si tu veux. C'est un genre qui donne. Et donc, du coup, il nous prend... Il prend les meufs par le bras. Donc, Guillaume et moi, on suit benoîtement, tu vois. On avait 20 ans, hein. Vous pouvez dire derrière votre écran que vous auriez fait mieux. Je vous garantis que... Ça m'étonnerait, hein. Il y a une notion de date, quand même. Oui, oui, oui. Et il nous emmène à l'entrée du Jimmy's. Et là, je vois ces hommes avec la Bentley. Quatre meufs ! Quatre babes d'un mètre 80, blondes, en mini-jupe, là. Avec les talons et tout. Se faire refouler. Et là, je comprends pas ce qu'il se... En fait, c'était surréaliste. Et nous, on était en treillis. J'avais des Doc Martens trop grandes. Etc. Et on double tous ces gens. Et le mec nous fait... C'est bon, on fait les rentrées, c'est les artistes. Et là, on se retrouve dans la boîte. Et on se sépare en deux. Je sais pas pourquoi, mais voilà, on se sépare en deux. Et nous, avec ma copine, on descend d'un... Il y avait... Le Jimmy descendait vers la mer. Si je me souviens bien, pardonnez-moi si c'est inexact, je vous parle d'il y a 22... 21 ans. Je me souviens de descendre. Et on arrive dans une pièce où c'était Ice White Chat. C'est-à-dire que... Non, enfin, pas l'aspect... Pas rien d'Ice White Chat. L'aspect économique. Et là, en fait, on voit des gens en smoking avec des dames, etc. Attablés. Qui se retournent tous vers moi. Je ne me suis jamais de ma vie senti aussi mal. Il y avait de la musique en fait. Il y avait la musique de la boîte qui déporte... qui se transmettait jusque-là. Et j'avais beau me dire c'est bon, t'es un artiste, t'es un artiste, t'es un artiste, t'es un artiste. Et elle aussi. En fait, je me souviens du regard de cet homme qui aujourd'hui a peut-être... Il avait quoi ? 50 ans à l'époque ? Il y a peut-être 70 ans aujourd'hui. Et cet homme avec son nœud papillon très imposant, etc. Qui était en train de couper sa viande en tenant son couteau du bout des doigts et nous voir et en fait s'arrêter. Et il y a eu du silence à ce moment-là ? Je ne saurais pas te dire. Je pourrais mentir et te dire oui. C'était il y a 21 ans. Il y a du silence et il y a encore plus pesant. Non, parce qu'il y avait la musique du Jimmy's. On entendait les basses. Je suis sûr qu'on entendait des basses. Et on essaie donc de déambuler en se disant on ne va pas sortir. On est des artistes. On ne peut pas sortir immédiatement. Il faut qu'on fasse bonne figure pendant, je ne sais pas, une petite heure, quelque chose. Tu comprends ? On ne va pas tout de suite s'enfuir. Sinon, on vend la mèche. Et donc, on a essayé de tenir une heure. Et en fait, on n'y est pas arrivé. L'environnement était tellement oppressant. Les gens étaient tellement en robe de soirée. C'était tellement eyes white shirt. J'ai essayé de payer un verre à ma... Parce qu'on était des artistes mais on n'était pas rincés. On n'était pas abreuvés à l'œil, quoi. J'ai payé un verre à ma copine. Je me rappelle, c'était en franc. Et c'était en franc 250 ou 275 francs. Donc, ça voulait dire que deux verres, c'était 500 francs. 500 francs, ça fait 75 euros. Aujourd'hui, à un Parisien, déjà, c'est beaucoup. Je vous garantis que 75 euros pour deux verres en l'an 2000, tu rajoutes l'inflation. aujourd'hui, t'es sur du 100, 120, quoi. Tu vois ? Et on était étudiants. J'ai sorti ma CB Société Générale bleue. J'ai payé 500 francs mes deux pauvres cocktails. D'accord ? Je crois que j'avais dû laisser un pour lui. Enfin, je ne sais plus ce que j'avais fait. et partout où on allait, il y avait cette espèce de regard d'incompréhension totale. Une dissonance. Voilà. Une dissonance, mais absolue. Et là, pourtant, ayant, encore une fois, grandi dans un contexte privilégié, je n'étais pas en banlieue, j'étais sur la côte d'Azur, mon père avait une maison à Antibes. Moi, j'ai grandi dans un appartement, certes, simple, mais quand même pas un HLM, j'avais des amis médecins. Mais là, c'était la supraclasse. C'était l'hyperclasse. C'est-à-dire que ces gens, tout le monde parlait 15 langues, il y avait des femmes que je n'avais jamais de ma vie, je ne savais même pas où elles vivaient, où elles sortaient, etc. Tous les coups étaient démesurés. Et même ces mecs-là, avec la Bentley et les 4 meufs, ne rentraient pas. Imagine, tu vois, la violence du truc. Et je me rappelle à un moment que Guillaume et Joe ont dit, bon, on vous attend à la voiture, on se casse. Tellement, l'environnement était oppressant. Nous, on a tenu, genre, 20 minutes de plus et on s'est éclipsé en essayant d'éviter le regard du mec qui nous a présenté comme les articles. Il nous a vus. Et là, j'ai dit, on est à notre spectacle. Elle a dit, oh non, non, vous nous, oh non, déjà, vous partez et tout. Et on est rentré et on n'en a quasiment jamais reparlé. Parce qu'en fait, on ne savait pas quoi dire. C'est-à-dire qu'on avait assisté, on avait eu un entrefilé d'un monde qu'on ignorait. On ne savait pas qui c'était. On a regardé dans le journal le lendemain, on a vu qu'il y avait un gala de charité, etc. Et aujourd'hui, quand j'entends parler d'hyperclasse, de complexe agricolo-industriel ou pharmaco-industriel ou financiero-militaire, etc. C'était ces gens-là. C'est un nouveau. Mais sauf que moi, je les ai vus. Je vois comment ils... Je me souviens du regard, en fait, de ces gens sur quatre clans peints hors sujet. Donc, voilà. Anecdote des années 2000. Découverte totalement opportune d'un monde dont j'ignorais tout et dont j'entends parler vingt ans plus tard mais qui, chaque fois, me renvoie à cette soirée-là. Voilà. T'as le club. T'as le club select. Et t'as la soirée de charité dans un club select. Ces gens-là rentraient au Jimmy's d'habitude. Mais là, ils n'étaient pas au courant que c'est un gala de charité. Donc, c'était encore plus... Encore plus select. Et t'as qu'un truc plus select, à ma connaissance. C'est la soirée du... Je crois que le club s'appelle le Billionnaire après le Grand Prix de Monaco. Où je suis d'ailleurs allé avec la copine de Panino dont on parle dans une autre anecdote. D'accord ? Et qui connaissait Flavio Briatore et on a mis genre une heure et quart à rentrer en connaissant Flavio Briatore. D'accord ? Donc, t'as club. T'as club de Côte d'Azur. T'as club de Monaco. T'as soirée de gala au club de Monaco. Et t'as Billionnaire post-rempris de Monaco. Et tu rentres en cheveux bleus. Et oui, je suis rentrant. Mais si j'avais pas eu les cheveux bleus et l'anneau, etc., on serait même pas rentrés du tout, en fait. C'est juste que sur une confusion totale, on était tellement sous-classés, déclassés, hors-classés et tellement grotesques que ces gens se sont dit que ce sont des artistes. Ils ont été obligés de te classer quelque part. Et voilà. Et on a été classés artistes et on n'a même pas pu accéder au fun de la soirée parce que t'as pas l'énergie ou la carapace. C'est pas drôle, en fait. Et il y a des codes, je crois. C'est pas drôle. Tu te sentais pas à ta place, en fait ? Pas du tout. C'est pas drôle. T'oses pas danser. T'oses... Parce que les gens, enfin, ils dansaient déjà pas. On se tré... On n'ose rien faire, tu vois. On se regarde un peu danser. Tu l'as dit, la façon de couper. Ouais, mais tout était excluant, mais à mourir. Est-ce que le cocktail était bon, au moins ? J'en ai aucun souvenir. Je pense que je l'ai bu très, très lentement. Je l'ai vraiment siroté. Et voilà. Donc, oui, l'oligarchie cosmopolite qui vit de spéculation et qui habite à Monaco, etc., et qui a des pieds-à-terre à Dubaï, à Genève, elle existe. Je l'ai vue à mes dépens de façon totalement anecdotique. Et tu penses que si ça sera arrivé aujourd'hui que tu te retrouverais dans cette situation aujourd'hui, tu irais pareil ? Aujourd'hui, je pense qu'on ne dirait pas que je suis l'artiste. Je suis trop vieux et je suis trop bourgeois et je n'ai plus les cheveux bleus et etc., etc. Je ne sais pas. Comme disait mon père, quand le vin est tiré, il faut boire. donc j'aurais allongé les bifetons, j'aurais pris 4 babes. Voilà, donc c'était une anecdote sans conséquence, légère, comme ça, rigolote, pour vous témoigner de ma première et peut-être même dernière finalement soirée au milieu de l'oligarchie. Vous voyez, je n'ai pas brillé, je ne m'invente pas une légende comme ça de mec qui aurait tout cassé ou qui aurait sorti des punchlines à en mourir. Non, je vous dis la vérité. J'ai bien transpiré. Bref, c'était l'anecdote de la semaine. Merci à tous. La chaîne, d'habitude, on traite de sujets peut-être un peu plus dans l'air du temps. On ne raconte pas, on ne fait pas de la nostalgie des années 2000. Donc, c'est le moment de vous y abonner et de liker cette vidéo si elle vous a fait sourire ne serait-ce qu'une seule fois et de nous dire en commentaire ce que vous auriez fait et allez, à à combien de pouces on leur montre la photo avec les cheveux bleus ? À 5000 pouces, je vous montre une photo de moi d'époque avec les cheveux bleus et la boucle d'oreille. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible.